Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'événement était très attendu et la semaine dernière, au bout des six mois prévus dans la lettre adressée par le souverain au chef du gouvernement, les membres de l'instance chargés de la révision du code de la famille ont remis leur proposition pour la révision de ce code de la famille. Pour le moment, rien n'a filtré sur le projet de réforme, mais les associations féminines et la société civile fondent beaucoup d'espoir sur cette refonte de la Moudaouana qu'ils espèrent globale et radicale. Avec notre invitée de ce soir, Madame Amina Lotfi, ancienne présidente de l'ADFM, l'Association démocratique des femmes du Maroc et actuellement membre de cette même association, nous allons revenir justement sur l'approche adoptée pour l'élaboration de ce projet, mais aussi sur les prochaines étapes, sur les principales lacunes juridiques dans la législation actuelle du code de la famille et sur les axes urgents et prioritaires de la future nouvelle Moudaouana. Madame Lotfi, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonsoir Madame Droré, merci pour l'invitation. Merci Madame. Alors, comme on l'a dit, les membres de l'instance chargée de la révision du code de la famille ont remis les propositions pour la réforme. La société civile a été associée à l'élaboration de cette réforme. Êtes-vous satisfait de l'approche adoptée et de l'implication du tissu associatif dans l'élaboration de cette mouture ? Oui, l'approche adoptée a été participative. Elle a impliqué les organisations de la société civile, elle a impliqué les partis politiques, les départements ministériels, les syndicats, etc. Donc, nous ne pouvons qu'être satisfaites. Pourquoi ? Parce que cette implication des différents intervenants permet de faire des propositions et un argumentaire, de présenter un argumentaire sous différents angles de vue. En ce qui nous concerne, nous, les associations de promotion et de protection des droits des femmes, donc nos propositions sont basées, argumentées, sur la base, bien entendu, de la Constitution et des engagements internationaux du Maroc, sur la base également des expériences terrain, ce qui se passe sur le terrain, parce que nous recevons continuellement des femmes qui sont victimes de violences, de discriminations, ou des cas incroyables, des drames de vie que nous recevons régulièrement, dont sont victimes aussi bien les femmes que les enfants. Donc, c'est basé, nos revendications sont basées sur comment peut-on mettre fin à ces drames, mais également, nos revendications sont basées sur les statistiques du HCP. Et comme vous le savez, dans tous les domaines concernant les droits des femmes, ces statistiques sont alarmantes. Oui, il y a des discriminations sur tous les plans. En termes de discrimination, en termes de violence, en termes de pauvreté, en termes dans tous les domaines, quand on fait une analyse des statistiques émises par le HLEO, commissariat au plan, on ne peut être qu'inquié et qu'on ne peut que se pencher sur les réformes des lois et des politiques publiques. C'est toujours la catégorie la plus vulnérable. Une chose très, très, très importante, c'est que ce code, c'est un code de la famille. Donc, on ne doit pas considérer la femme que comme une mère, parce que c'est le droit des femmes. Parce qu'il y a beaucoup, effectivement, beaucoup d'articles, beaucoup de réformes qui concernent les femmes en situation matrimoniale, que ce soit la tutelle, que ce soit... Mais il n'y a pas que ça, c'est les droits des femmes, de façon générale, pas la lier obligatoirement à son statut de mère. Écoutez, le code de la famille, c'est comme son nom l'indique, c'est le code de la famille. Et donc, c'est les droits de tous les individus ou de chaque individu dans la famille. Je dirais peut-être que le droit de la famille, c'est peut-être la somme de chaque individu dans la famille. L'homme, le papa, la maman, les enfants, adolescents, enfants, les grands-parents, etc. Donc, le code de la famille n'est pas lié exclusivement au statut de la femme. Maintenant, pourquoi nous parlons du statut de la femme dans le code de la famille ? Et dans l'institution du mariage. Il se trouve que le code de la famille, qui réglemente la vie avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage, avec les enfants, etc. Donc, ce code de la famille contient toujours des dispositions discriminatoires envers les femmes et envers les filles. Donc, nous parlons de statut des femmes, et c'est le code du statut personnel, et ça concerne toute la famille. – Toute la famille. Alors, avant d'aller un petit peu dans le détail de ce qui est attendu, de ce qui est prioritaire, maintenant, la mouture, elle est prête, elle a été remise au bout des six mois prévus. Quelle sera la prochaine étape ? Le gouvernement va la soumettre à Sa Majesté le Roi ? – Écoutez, cette étape, c'est l'étape qui concerne la validation de Sa Majesté. Et une fois validé, ce projet de loi devrait être soumis au Parlement. – Pour le vote, le circuit normal, pour tous les codes. Alors, comme nous le savons, la mission de révision a été confiée au chef du gouvernement, mais le pilotage et l'élaboration des propositions a été confiée à une instance très partite, composée de juristes principalement du ministère de la Justice, conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la présidence du ministère public. Dans l'actuel Moudouana, quelles sont les principales lacunes juridiques dans la législation du code ? Les principales. – Écoutez, d'abord, il faut dire que la réforme, de la première réforme était en 2004. Nous sommes en 2024. Et entre-temps, il y a eu 2011, où il y a eu la réforme de la Constitution. Donc, déjà, les problèmes qui ont été rencontrés dans l'exécution du code de la famille de 2015, relèvent du fait que le code de la famille n'a pas été harmonisé avec la Constitution. – Oui, il n'y a pas de conformité avec la Constitution. – Donc, il n'y a pas eu d'harmonisation. Ensuite, il y a eu, il y a des contradictions dans le code de la famille. Il y a des vides juridiques qui laissent la porte ouverte à des différences d'interprétation des juges. Et tout ça fait que ces 19 ou 20 années d'application du code de la famille ont démontré que, comment dirais-je, ont mis beaucoup de femmes dans ces exécutions, ces mauvaises interprétations et ces vides juridiques, ont entraîné dans leur sillage beaucoup de victimes. – Oui. – Énormément de victimes. – Justement, il y a ces vides juridiques. Maïa, vous l'avez dit, Mme Lotfi, le problème que le souverain a soulevé d'ailleurs dans sa lettre de la mauvaise application et parfois de la déviation des dispositions de même de la Moudawana de 2004 avec ses limites. Comment, justement, éviter, avec le prochain code de la famille, parce qu'on peut avoir le meilleur code de la famille possible, le plus juste, le plus progressiste, s'il est mal appliqué ou si on laisse une grande marge de manœuvre au magistrat, on pourra toujours trouver des failles, on pourra toujours contourner les textes de loi. – Vous l'avez dit, Mme Droré, il ne faut pas laisser une marge de manœuvre au magistrat. Là, actuellement, la plupart des problèmes viennent du fait de ce pouvoir discrétionnaire qui est donné au juge. Donc, c'est là où nous avons que le code de la famille de 2004 fixe l'âge du mariage à 18 ans, pour les garçons et pour les filles, mais avec un pouvoir discrétionnaire qui est donné aux filles. Et vous avez vu ce qu'a donné ce pouvoir discrétionnaire en termes de mariage des petites filles et aussi en termes de divorce et en termes de ces mêmes petites filles. Donc, vous avez ce pouvoir discrétionnaire qui est donné aussi bien pour le mariage des enfants que pour la polygamie également. Et aussi, vous avez donc cet article 400, au XXIe siècle, où nous avons un cadre de référence quand même qui est très clair, qui dit au juge que si la règle de droit est incomplète, elle est insuffisante, etc., il faut avoir recours au rythme liquide. Donc, à un moment où on a, où il devrait avoir recours à la constitution, parce que c'est la constitution qui représente notre loi suprême, c'est la constitution qui a été votée par les Marocains à plus de 90%. Donc, on devrait se référer à la constitution et c'est ce que nous demandons. Mais nous espérons également qu'il y ait une limitation du pouvoir discrétionnaire qui est donnée aux juges. Nous espérons également que la réforme de 2024 puisse profiter des leçons apprises relatives à l'exécution de la première réforme et que nous puissions avoir un texte qui soit clair, qui soit complet et qui ne prêterait pas le flanc à une double ou une trop triple interprétation. parce que tous les citoyens et les citoyennes sont égaux dans notre pays. Donc, il est inadmissible qu'il y ait des sentences qui soient différentes d'une région à l'autre ou d'un quartier à l'autre, etc. Les gens font beaucoup d'espoir aussi vu aussi la composition de l'équipe chargée du pilotage de cette réforme comparée à celle de 2004. Ça, on a l'idée que l'équipe de pilotage s'est membre de l'information interrendue publique parce qu'en 2004, c'était principalement des aulamas et puis quelques magistrats, alors que pour celle-ci, c'est différent. Est-ce que c'est une garantie pour une mouture, à votre avis, civile et progressiste et plus équitable, la composition même de l'équipe de pilotage ? Il y a un message clair, de toute façon. Écoutez, Mme Drory, moi je pense que c'est surtout une garantie de la consolidation d'un État de droit et de la loi et que le code de la famille est une loi comme une autre. Nous l'avons déjà vu avec la première réforme qui a désacralisé carrément le code de la famille puisque nous avons eu un projet de loi qui a été transmis au Parlement, etc. Maintenant, la garantie que nous avons d'ailleurs dès la nomination de cette commission, donc dès qu'elle a été, c'est que c'est une commission qui est faite de professionnels du secteur. Et on disait tout à l'heure il faut profiter des leçons apprises, il faut les intégrer, etc. mais il n'y a que les intervenants du secteur qui peuvent faire ça et c'est une loi comme les autres et l'apanage d'une loi, l'objectif d'une loi, c'est justement de garantir les mêmes droits et les mêmes obligations à tous les citoyens et les citoyennes et le code de la famille étant une loi comme une autre dans notre cadre juridique, donc devrait et va, nous l'espérons fortement, garantir les mêmes droits et les mêmes obligations aux hommes et aux femmes, aux deux époux. Vous avez élaboré au sein de la DFM un plaidoyer, il y avait un petit livre, un livret, où il y avait les plaidoyers, où il y avait les recommandations, où il y avait ce que vous considérez comme prioritaire dans ce code de la famille. vous avez eu l'occasion de les exposer au moment, bien sûr j'imagine, des consultations. Quelles sont les principales revendications et puis que vous pensez qu'ils peuvent passer dans ce code de la famille et qu'ils pourraient faire l'unanimité ou qu'il ne pourrait pas y avoir un bras de fer ? Écoutez, moi quand j'entends le bras de fer, c'est très surprenant d'entendre le bras de fer. Parce que ce qui se passe dernièrement, on a vu dernièrement s'élever des voies conservatrices pour justement, en ce moment où on attend un code de la famille juste qui se base sur l'état de droit et sur la justice entre tous les citoyens mais il y en a qui essayent un petit peu de polluer. Parce que je pense que ces personnes-là n'ont pas compris que le débat actuel est un débat qui est très important, qui est stratégique et que c'est un débat qui doit être mené de manière très responsable et de manière très convaincante. Il faut argumenter. Il faut, quand on dit qu'on ne peut pas, il faut démontrer pourquoi et qu'est-ce qu'on propose à la place. Et si on peut, il faut démontrer quel est le processus qu'on devrait suivre. mais juste dire non, on ne peut pas et ce n'est pas ça et parce que la religion ou selon leur interprétation de la religion, moi je pense que ce n'est pas responsable. Ce qui est dangereux c'est que ces courants ne sont pas conservateurs parce que c'est plus conservateur des fois obscurantistes c'est que de mettre en avant de faux arguments parce qu'ils n'hésitent pas à dénoncer ce qu'ils qualifient de menace pour l'équilibre de la cellule familiale marocaine et pour la cohésion de la société s'agissant du mariage des mineurs, de la tutelle, de la polygamie, de l'jihad concernant l'héritage. Donc je me dis à quel point ces courants peuvent nuire au lieu de mobiliser la société autour d'un texte juste est-ce que justement ils peuvent retarder l'adoption du nouveau texte parce qu'il va passer par le Parlement heureusement il y a l'arbitrage de sa majesté Mohamed VI et puis on a un cas on sait où on va mais c'est des discours qui reviennent souvent ces dernières semaines. Écoutez je pense que nous sommes dans un pays où nous avons des institutions qui sont fortes où nous avons une constitution où nous donc je ne pense pas que tout est bien organisé donc je ne pense pas que que des forces quelles qu'elles soient de droite ou de gauche ou extrémistes etc. puissent empêcher une loi d'être d'être votée. Oui. Donc vous n'êtes pas inquiète à ce sujet ? Non pas du tout. Vous n'êtes pas inquiète ? Pas du tout. On ne pas inquiète. Je suis désolée plutôt. Je suis triste de voir que nous avons des personnes qui profitent de la méconnaissance des gens du fait que des gens n'ont pas eu suffisamment accès à la connaissance au savoir pour les manipuler. Et ça c'est vraiment triste parce que ce sont vous savez ce n'est pas sur la base de la religion qu'ils exercent toutes ces pressions. c'est surtout sur la base de la recherche du pouvoir. C'est surtout sur la base de... C'est désolant ce que vous voulez que je vous dise. Il est clair que les personnes ou les organisations qui avaient des choses à présenter les ont présentées qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Mais au moins ces personnes ont proposé ont argumenté pour ne pas être d'accord. Nous présenterons des contre-propositions etc. Et tout ceci va être analysé. Maintenant quand on passe aux menaces à la déformation de la vérité à la déformation des recommandations du CNDH ou de telle organisation et qu'on envoie à menacer des personnes je trouve que là les limites sont dépassées et qu'il est temps qu'on revienne à la raison et qu'on se rende compte que nous sommes en 2024. Oui. Il y a quelques semaines il y a eu un signal que les gens ont interprété comme positif c'est celui de la circulaire sur la non-obligation de l'autorisation du père pour l'option du passeport. C'est une circulaire du ministère de l'Intérieur. Il y a des consulats qui se sont saisis de cette circulaire et qui l'ont appliquée mais elle n'est pas contraignante mais elle a été interprétée comme un premier pas vers une co-tutelle. Est-ce que vous le voyez comme ça ? Oui, on pourrait le voir comme ça mais la co-tutelle s'impose. Vous disiez tout à l'heure que les conservateurs voyaient un danger à ce qu'il y ait égalité qu'il y ait l'âge du mariage à 18 ans etc. Je ne vois pas en quoi la co-tutelle des enfants qui est décidée entre le père et la mère pour que ce soit l'un ou l'autre en cas de séparation qui garde la tutelle de l'enfant en quoi pourrait-elle nuire à la famille en quoi pourrait-elle nuire aux intérêts des enfants au contraire au contraire le parent que ce soit le papa ou la maman qui ont cette tutelle pourront vraiment protéger les enfants pourront répondre aux besoins de leurs enfants. On va finir sur ça sur la question de l'héritage il y en a même qui considèrent qu'ils veulent qu'on considère que c'est un tabou alors qu'on parle nous d'Ijtihed il y a plusieurs formes il y a Tassib dont on ne parle pas beaucoup et qui est une aberration et qui cause des drames de véritables drames tous les jours. Je crois qu'au niveau de Tassib si j'en crois les différentes lectures que j'ai faites récemment notre association à l'instar des autres associations de promotion de protection des droits des femmes nous demandons l'abolition de Tassib bien entendu. Pour expliquer aux téléspectateurs Tassib parce que les gens entendent Tassib ils ne comprennent pas souvent ce que c'est. Tassib c'est dans les familles où il n'y a que des filles quand le papa décède donc c'est la lignée paternelle donc c'est les oncles paternels ou les cousins paternels même les plus éloignés etc. qui prétendent ou qui ont la moitié de l'héritage donc de ces donc qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Et là encore quand je vous parlais de leçons apprises qu'il était important de la plupart des familles donc des femmes et des filles qui subissent cette règle tombent dans la vulnérabilité ou tombent ou psychologiquement deviennent psychologiquement faibles parce que vous imaginez vous vivez avec vos parents votre papa votre maman vous êtes une fille deux filles ou trois filles votre papa disparaît et d'un coup vous vous trouvez envahi par des gens que vous n'avez jamais vus et qui envahissent votre maison et qui sont en train de compter les couvertures les fourchettes etc. Et qui vont être dehors parce qu'il faut vendre la maison parce qu'ils ont un bien auquel ils n'ont aucunement contribué ils n'ont aucunement contribué et surtout les femmes la plupart des femmes sont choquées vraiment les mamans je veux dire sont choquées parce que elles elles ont contribué à la composition de ce patrimoine elles ont contribué de différentes façons elles ont vécu donc avec le défunt etc. et puis vous imaginez il s'en va et là vous avez des étrangers qui arrivent et qui vous dépossèdent de bien auquel vous avez contribué et c'est pour ça aussi que parmi nos revendications donc dans notre mémorandum nous demandons demandons à ce que par exemple la maison soit laissée aux derniers survivants c'est-à-dire que si l'homme décède la maman va rester jusqu'à sa fin de vie et réciproquement si c'est la maman qui décède le papa restera dans la maison et puis il y a moyen aussi d'encourager tout ce qui est testament tout à fait il y a des moyens de le faire tout en respectant le texte le texte coranique mais c'est justement ce qu'on disait c'est que ces personnes qui nous disent non on ne respecte pas la religion la finalité de la religion c'est la justice donnez-nous donnez-nous des moyens pour arriver à l'égalité éviter les violences tout en respectant la religion et il y en a ce n'est pas les solutions qui m'ont et bien entendu qu'il y en a et bien entendu que ces gens doivent reconnaître qu'en 2024 il y a eu une évolution de la société une évolution sociétale et que malheureusement les articles qui prévalaient il y a 1000 ans ou 1200 ans 14 siècles sont complètement dépassés les sociétés a évolué merci beaucoup merci beaucoup madame Amina Lodfi ancienne présidente de l'ADFM actuellement membre de l'ADFM de l'Association démocratique des femmes du Maroc pour cet éclairage merci beaucoup et j'espère vous recevoir quand le nouveau code de la famille sera officiel et qu'il répondra aux attentes de la société civile et toute la société marocaine tout le plaisir sera pour moi et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à l'association démocratique des femmes du Maroc merci madame monsieur merci beaucoup de nous avoir suivi bon suivi des programmes sur Median TV très belle soirée Sous-titrage ST' 501